Musique Musique Très heureux de vous savoir nombrer à suivre cette émission Trône de Salomon. Nous sommes dans la continuation de notre sujet portant sur les rôles et la place des femmes dans nos églises, dans nos ménages et dans nos sociétés traditionnelles. Comme vous le savez, cette émission reçoit toujours un serviteur de Dieu pour répondre à toutes vos préoccupations. Chose promis, chose dit, nous avons encore fait appel au ministre de la Parole, le docteur Otiniel Kassoma. Avec lui, nous allons nous entretenir sur les sujets sismationnés et profiter aussi de cette même opportunité pour aborder la parité et la journée internationale des droits des femmes qui commence à prendre une place de choix dans nos églises. Chalomphe, docteur. Chalomphe, le roi. Des controverses autour des écrits des apôtres autour du service de la femme dans l'église. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthien 14 que la femme ne peut pas enseigner parce que c'est un commandement du Seigneur. Mais dans une autre de ses lettres, il soutient que la femme peut prêcher. Ceux qui disent que les écrits des apôtres se contredisent n'ont pas tort. Écoutez, ils ont tort sur toute la ligne et ils ne comprennent ni les écritures ni la puissance de Dieu. Écoutez, parce que l'enseignement des apôtres ne repose ni sur l'erreur ni sur des motifs impurs, puisqu'ils avaient pris soin de reproduire fidèlement la parole telle qu'on l'avait enseignée par le Seigneur. L'un d'eux, d'ailleurs, les certifie en disant que ce n'est pas sur des histoires habillement inventées que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avenissement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais nous avons vu sa grandeur de nos propres yeux. Vous voyez, donc ce qu'ils ont vu, c'est ce qu'ils nous ont rapporté. Donc il n'y a aucune contradiction dans leur message. Mais par contre, certains hommes qui n'ont pas le Saint-Esprit se contredisent eux-mêmes par leurs arguments tordus ou sans valeur, parce qu'ils n'ont pas eu la sagesse et l'intelligence de connaître la vérité de Dieu. Comme les bien-aimés apôtres Paul les certifient en disant dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2, « Car l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, elles sont une folie pour lui et il est incapable de les comprendre, car seul l'Esprit de Dieu permet d'en juger. » Quant aux écrits de Paul, dont plusieurs personnes tordent l'essence, c'est là pour ça que la loi et les prophètes, c'est ce qui est écrit dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 28, le verset 23, que Paul annonça le royaume des cieux en rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes à persuader ceux qui l'écoutaient. Et dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 15, il insiste ou il fait encore mention que « Je vous ai enseigné avant tout comme je l'avais aussi reçu ». Vous voyez que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Donc, d'après cela, on comprend que sa prédication n'est pas les fruits d'une interprétation particulière ou de la sagesse humaine, mais il a enseigné d'après les Saintes Écritures. Mais comment expliquer qu'il approuve dans le livre des Titres 2 que la femme peut enseigner d'autres femmes, alors qu'on ne peut pas exercer le ministère de la parole sans avoir été mandaté par Dieu pour le faire ? Non, non. L'apôtre Paul n'a pas reconnu dans les livres des Titres que la femme peut exercer où elle est appelée à servir au ministère de la parole. Cette écriture-là concerne les femmes âgées qui ont le devoir d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants et à leur inscrire comment elles peuvent prendre soin de leur foyer. Et ce n'est pas elles toutes que la dite charge est confiée, mais seulement ceux qui ont une très bonne conduite dans les Seigneurs et qui remplissent des critères qui sont mentionnés dans l'Écriture que vous avez évoquée. Comme par exemple, elles doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes ni à donner à la boisson. Donc elles doivent donner des bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à mener une vie équilibrée et à s'occuper aux soins domestiques, c'est-à-dire à être des maîtresses des maisons bonnes et actives. Donc l'apôtre Paul n'a pas reconnu dans cette écriture-là que la femme est appelée au ministère de la parole. Donc les Écritures, bien mais Laurent, ne peuvent jamais se contredire. Elles toutes parlent le même langage. Que les femmes ne puissent pas enseigner. Exactement, exactement, exactement. Cette hypothèse est rejetée par certaines personnes et nous aimerions que vous écoutez ce qu'ils disent par rapport à ces sujets. Et puisque cette émission est une émission de proximité, nous avons fait circuler notre micro-baladeur auprès des tierces personnes pour avoir leur avis par rapport à ces sujets. Si la réalisation est prête, elle peut nous balancer cet élément et nous allons nous retrouver juste après. Oui, mon avis, je voudrais souligner d'abord que vous avez affaire à un homme de Dieu, un serviteur de Dieu. Et ma façon de voir est différente d'un sociologue, ou bien d'un historien, ou bien d'un scientiste. Moi, je suis un homme de Dieu et la parole de Dieu, c'est ça ma référence, c'est ça mon code de conduite. La relation à l'Église et la relation à la famille sont des choses différentes qu'il faut éviter de confondre. L'Église, c'est le corps du Christ. N'il part dans la Bible, quand je lis la vie de Jésus dans les Évangiles, j'ai vu Jésus, mon maître, séparer les hommes et les femmes. Il est traité également, il est donné des consignes également, et même, à la fin, quand il est parti, le Saint-Esprit est dessiné sur tous, hommes comme femmes, tous qui étaient rassemblés dans cette maison. Dans la compréhension de mon maître, il n'y a pas de différence. Donc, bien sûr, tu trouveras que la femme ne prêche pas à l'Église. Des histoires comme ça. Tout le monde a dit qu'il n'y a pas d'enseignement à Paul, qui sortait du corps des Gamaliennes. Motivation, la façon de conception, il y a une émancipation, la parité, c'est là où se pose le problème. Quand tu as la vie à couple, c'est que tu n'as pas la parité. Tu as fait partie de la vie à couple. Parce que la vie à couple, même Bible, même Bible, à l'Oba, à l'Oba, il y a une autorité à l'Oba. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a un parité à l'Oba, il y a un parité à l'Oba. 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 Quand vous lisez dans Galate, dans Galate, l'apôtre déclare ceci. Que vous êtes tous fils de Dieu, vous qui avez été baptisé en Christ. Qu'il n'y a ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni femme, ni homme. Donc, par ces paroles, vous voyez que l'apôtre a mis tout le monde sur le même pied d'égalité. dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, Christ a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Donc, la relation au-delà de mon Église, ce n'est pas correct. Mon point de vue est que quand on parle de l'homme et la femme, en tant que couple, l'homme est au-dessus de la femme. Quand on vient à l'Église, on est enfant de Dieu sous le même pied d'égalité. La parité entre l'homme et la femme, sur le plan professionnel, sur le plan scientifique, ça existe. Mais si on a fait un bon zambé, on a fait un bon zambé. 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 Mais si on a fait un bon zambé, on a fait un bon zambé. On a fait un bon zambé. Je vais vous parler de l'église. 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 Cela veut dire que cette église considère la femme comme un être en dessous de l'homme. Cette femme-là veut reconstituer un peu la personnalité. Je sais qu'il y a certaines églises, peut-être que pendant le mois de mars, on met la femme en première position dans toutes les activités de l'église. On laisse à la femme de conduire, de prêcher. Donc on met la femme en première place. Bon, tel que je l'ai dit, je ne vois pas vraiment de mal. Je ne vois pas de mal parce que tel que je vous ai dit, la Bible déclare que nous sommes tous des sacrificateurs. Il n'y a ni homme ni femme. Si on peut momentanément mettre la femme en évidence pendant un bon moment, pendant un mois, je ne vois pas comment cela peut affecter l'œuvre de l'église. De retour sur ce plateau, nous tenons à remercier nos bien-aimés et pasteurs qui, malgré leurs multiples occupations, ont bien voulu apporter leur contribution à ce sujet. Que notre Seigneur les bénisse abondamment pour leur disponibilité. Docteur, quelle est votre réaction par rapport aux interventions de nos bien-aimés ? Que le Seigneur bénisse tous les intervenants et que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ qui surpasse toutes choses, l'air soit multiplié. Est-ce que ce qu'ils ont dit est prouvé par la Bible ? Écoutez, je ne voudrais pas répondre par un oui ou par un non, parce que cela peut engendrer les discussions ou les querelles inutiles. Or, la Bible nous dit dans les livres de 1 Timothée chapitre 2, le verset 23 à 24, que repoussent les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il n'est pas convenable à un homme de Dieu d'avoir les querelles. Et les critiques continuent encore que, c'est-à-dire qu'il n'est pas convenable à un homme de Dieu d'avoir les querelles. Mais je souhaiterais, d'ailleurs c'est ce que la Bible nous recommande, d'examiner leurs propos pour découvrir ensemble avec vous si cela a une base biblique. Est-ce que, par rapport aux interventions de nos bien-aimés, croyez-vous que nous sommes tous un royaume des sacrificateurs ? Je crois que nous sommes tous un royaume des sacrificateurs. Donc les hommes et les femmes peuvent bien prêcher ? Non, non. Écoutez, être un royaume des sacrificateurs, ce n'est pas que les hommes et les femmes dans l'église peuvent prêcher. Vous voyez, si cela est le cas, qui prêchera qui ? Voilà pourquoi le bien-aimé Jacques a dit ceci dans sa lettre, « Que mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre des prédicateurs, ou bien un grand nombre des personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que vous serez jugés sévèrement. » Donc nous sommes un royaume des sacrificateurs. Cela ne veut pas dire que les femmes sont prédicatrices. Là, c'est interpréter les Écritures avec la sagesse hymène. Cependant, le livre de 1 Corinthiens, chapitre 2, nous dit, « Aux choses spirituelles, on emploie un langage spirituel. Sinon, on risquerait d'étropier les Écritures. » Il faudrait savoir ceci, que Dieu nous considère un royaume des sacrificateurs, c'est lorsque nous offrons nos corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable pour lui appartenir. En ce moment-là, nous sommes tous des sacrificateurs. D'ailleurs, c'est ce que l'Éternel avait dit aux douze fils d'Israël, dans les livres d'Exode, au chapitre 19, le verset 4 à 6, « Que vous avez vu ce que je fais à l'Égypte, et comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle et amené vers moi. » « Maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez et vous serez pour moi un royaume des sacrificateurs et une nation sainte. » Donc, c'est lui qui fait partie du royaume des sacrificateurs et c'est lui qui se conforme à la loi de Dieu et qui renonce à ses péchés, vous voyez, pour lui appartenir. En ce moment-là, nous sommes tous des royaumes des sacrificateurs, mais pas dans le sens que les femmes sont des prédicatrices. Ceux qui soutiennent la prédication de la femme argumentent leurs propos en disant qu'à la chambre haute, le Saint-Esprit était descendu sur tous, sans exception, hommes et femmes. Ceux qui leur poussent à dire que Dieu ne fait pas la distinction du sexe. Quel est votre point de vue par rapport à cela ? Écoutez, je ne partage pas leur avis. Bien-aimé, Dieu fait la distinction du sexe. Ce n'est pas pour rien que l'Écriture nous dit dans le livre de 1 Pierre chapitre 3, le verset 7, que Marie montrait à votre tour de la sagesse dans les rapports avec vos femmes comme avec un sexe plus faible, vous voyez. Donc, Dieu fait la distinction du sexe. Et quant au Saint-Esprit qui était descendu sur les hommes et sur les femmes qui s'étaient réunis à la chambre haute, cela n'accorde pas aux femmes les droits de prêcher. Remarquez ceci, lorsqu'ils ont tous été baptisés du Saint-Esprit, ce n'était que les hommes apôtres qui avaient prêché la parole. Je suis dans le livre des Actes au chapitre 2, le verset 14. L'Écriture nous dit que Pierre se présenta avec les onze et éleva la voix. Il est en parlant à ces termes, c'est-à-dire sur les saintes et Écritures. Aucune femme ces jours-là n'avait prêché. Mais il faudrait savoir que le Saint-Esprit, c'est une marque d'appartenance qui prouve que nous sommes réellement les enfants de Dieu. D'après Romain, au chapitre 8, le verset 1er qui dit « Si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, il ne lui appartient pas. » Et il est aussi un gage de notre héritage ou de la vie éternelle. D'après même Éphésiens, que j'aimerais qu'on lise, Éphésiens chapitre 1er, le verset 13 jusqu'au verset 14. Vous avez dit Éphésiens chapitre 1er, le verset 13 jusqu'au verset 14. « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellé du Saint-Esprit. » « Vous avez été scellé du Saint-Esprit. » « Qui avait été promis. » « Qui avait été promis. » « Lesquels est un gage de notre héritage. » « Pour la rédaction de ce que Dieu s'est acquis. » Voyez ? « A l'hommage de sa gloire. » Donc, si le Seigneur accorde aux femmes son esprit, ce n'est pas pour prêcher. Donc, le Saint-Esprit, c'est un emprunt ou un saut qui prouve réellement que nous sommes enfants de Dieu. Et j'aimerais encore dire ceci. Et cela est très capital pour connaître quelqu'un qui a réellement reçu le Saint-Esprit, observer s'il obéit à l'enseignement des apôtres. Je n'aimerais comme, par exemple, ne pas laisser à la femme d'enseigner, ne pas baptiser un nouveau-né dans un calice, ne pas accepter la Trinité, et aussi s'habiller d'une manière décente. Non, c'est-à-dire ne pas s'habiller d'une manière décente. Voyez ? Mais pour citer que c'est là. Parce que les exemples sont légions. Mais s'il désobéit, ne serait-ce qu'à un des commandements de Dieu, c'est la preuve qui n'est pas conduite par le Saint-Esprit. Docteur, ne me dites pas que toutes ces femmes prédicatrices n'ont pas le Saint-Esprit et qu'elles sont animées par l'Esprit de Bergebou. Ces femmes prédicatrices prétendent ou affirment même d'avoir reçu le Saint-Esprit. Mais la question que moi je me pose est comment est-ce qu'elles falsifient la parole de Dieu en exerçant au ministère de la parole ? Parce que le Saint-Esprit ne les a jamais autorisés d'enseigner. Écoutez ce que le Seigneur Jésus-Christ dit dans les livres des gens. Quand le consolateur sera venu, c'est-à-dire le Saint-Esprit, il vous conduira dans toute la vérité et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. D'après les Saines Écritures, le Seigneur Jésus-Christ n'a jamais autorisé une femme d'enseigner, mais plutôt il interdit d'exercer ses services. D'après 1 Corinthiens chapitre 14 au verset 33 jusqu'en bas. Et l'Écriture nous dit ceci, que si quelqu'un croit être un prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que moi je vous dis, c'est un commandement du Seigneur, c'est-à-dire la femme ne peut pas prêcher. Et l'Écriture dit ça encore, si quelqu'un l'ignore, c'est la preuve. Zambé a yébiété. Donc si elles enseignent, elles le font de leur propre chef, mais ce n'est pas Dieu qui leur a mandaté. Apparemment, vous n'avez pas répondu à ma préoccupation. J'insiste encore en reposant la même question. Est-ce que toutes ces femmes prédicatrices sont animées par l'esprit de l'ennemi ? Écoutez, épargnez-moi de porter une qualification quelconque à qui que ce soit. Parce que ma présence sur ces plateaux, c'est pour redresser avec douceur. Comme d'ailleurs, cela est écrit dans les livres de Timothée, non, de Timothée, je pense bien, au chapitre 2, le verset 24. Qu'un homme de Dieu doit redresser avec douceur ses adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la répentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Mais retenez juste que ces femmes dévient les sens des Écritures, accommodent la parole de Dieu pour tromper. Et ce qui fait encore très mal, c'est de voir qu'elles entraînent des métitides et des métitides des personnes à fléchir leurs genoux devant balles. Et leur convient même à manger sur la table de Jézabel les viandes sacrifiées aux idoles. Donc c'est avec raison que l'apôtre Paul avait dit qu'il y a beaucoup de gens rebelles auxquels il faut fermer la bouche. Vous voyez, parce qu'ils bouleversent des familles entières enseignant pour un guère honté. Ce qu'on ne doit pas enseigner, c'est-à-dire que ce sont les serviteurs des ventres. Mais que la gloire soit rendue à Dieu, même si l'ennemi s'élève pour combattre son Église, c'est-à-dire pour combattre l'Église des dieux, cette Église-là ne sera jamais renversée. Parce que les solides fondements de Dieu restent debout avec ces paroles qui lui servent des sceaux. Vous voyez. Et bref, on retenit juste que ces femmes ne sont pas mandatées par Dieu, comme je venais de le dire tantôt. C'est-à-dire qu'elles s'attribuent elles-mêmes quelques services sacrés lesquels Dieu ne leur a pas confiés d'exercés dans son Église. Parce que dans l'Église du Seigneur, ce sont les hommes choisis par Dieu qui sont appelés à servir dans les ministères de la parole. Vous voyez. Donc le Seigneur a établi les choses de cette manière-là. Docteur, en Jésus-Christ, nous sommes tous les mêmes, d'après Galate, les hommes et les femmes sont les mêmes. Certaines personnes confondent les choses bien-aimées. D'ailleurs, leur ignorance dans l'interprétation des Saintes Écritures est notoire. Voilà pourquoi je leur conseille de prier les Seigneurs qui leur accordent les yeux spirituels afin qu'ils voient correctement les Écritures. Lorsque la Bible nous dit qu'en Jésus-Christ, il n'y a ni homme, ni femme, c'est par rapport à l'unité de la foi. Vous voyez. Donc je m'explique. En Jésus-Christ, il n'y a ni homme, ni femme. Cela veut dire que nous sommes tous un. Nous formons un seul corps en Jésus-Christ. D'ailleurs, c'est ce qui est écrit dans le livre de Galois, chapitre 3 que vous avez mentionné. L'Écriture nous dit ceci. Qu'il n'y a plus de différence entre les juifs et les non-juifs, entre les esclaves et les hommes libres, entre les hommes et les femmes. Unis en Jésus-Christ, vous êtes tous un si vous lui appartenez. Vous voyez. Donc en Jésus-Christ, il n'y a ni homme, ni femme. C'est par rapport à l'appartenance. Non pas par rapport à la prédication. Mais là, c'est tromper les peuples de Dieu. Or, l'Écriture nous dit ceci dans les livres d'Éphésiens. Que personne ne vous trompe par des arguments sans valeur. Car ce sont ces désordres qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. Vous voyez. Et ne vous associez pas à ces gens-là. Et j'aimerais encore enfoncer les clous dans les bois en disant ceci. quand dans l'Église, quand bien même que nous formons un seul corps, le Seigneur n'a pas placé la femme et l'homme sur le même pied d'égalité. il y a toujours une différence. L'homme est au-dessus et la femme n'a assez yamoubali. J'aimerais que vous soyez un peu plus explicite par rapport à cet état des choses. Non, c'est-à-dire que j'ai dit ceci, que Dieu n'approuve pas la parité. Vous voyez. Parce que vous avez dit qu'en Jésus-Christ, il n'y a ni homme ni femme. C'est-à-dire moins ça, c'est-à-dire que n'est-à-dire que n'est-à-dire mais d'après la parole des dieux, nous avons à pouvoir à parité. Et puis, j'aimerais d'ailleurs qu'on lise cette écriture-là. 1 Corinthiens chapitre 11 le verset 3. 1 Corinthiens 11 le verset 3. « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Que Christ est le chef de tout homme. Que l'homme est le chef de la femme. Que l'homme est le chef de la femme. Donc, l'écriture est claire. Et Dieu est le chef de Christ. Et Dieu est le chef de Christ. Donc, l'homme est le chef de la femme. Donc, d'après cette écriture, « Moubali, Nazali, Moukonsi, Moubali, Moukonsi, Yamoisi. » Donc, nous ne pouvons pas contredire la parole de Dieu. Donc, voulez-vous dire que Dieu n'approuve pas la parité ? Dieu n'approuve pas la parité entre l'homme et la femme ? Non, non. nous venons de lire cette écriture-là. C'est l'homme qui est le chef de la femme. Docteur, ceux qui soutiennent la prédication de la femme disent que dans les ménages, l'homme est le chef de la femme. Mais, quand nous allons dans l'église, ils sont au même pied d'égalité. Non, non. Lorsque l'apôtre Paul écrit que l'homme est le chef de la femme, c'est dans la pensée de la femme comme celle qui a été prise ou tirée de l'homme. Vous voyez, d'après Genèse au chapitre 3, le verset 23, je pense, et puis encore un Corinthien au chapitre 11. Et puis, si quelqu'un réfite cela, comme d'ailleurs c'est l'habitude de quelques-uns à protester devant la vérité, qu'ils doivent bien les savoir que c'est l'homme qui a été créé les premiers et la femme ensuite, d'après un Timothée au chapitre 2. Et que l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais cette dernière a été créée à cause de l'homme. Vous voyez ? Et l'autorité dont l'homme s'est fait pour prévaloir, ce n'est pas une revendication bénéméloire, mais c'est plutôt une attribution venant de Dieu depuis longtemps, c'est-à-dire depuis même la création. Voilà pourquoi l'apôtre Paul rappelle cela dans sa lettre que je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme et que l'homme est le chef de la femme. Mais à cause de cette autorité, nous voyons les valeurs et les respects des femmes sont bafoués, surtout dans les ménages. Certains hommes traitent leurs femmes comme des esclaves. Ils n'écoutent même pas leurs conseils. On dirait que cette autorité les fait considérer comme des lèche-bottes. Non, non. La femme n'est pas une lèche-botte comme vous venez de le dire, mais plutôt une aide semblable. Et dans les ménages, la Bible n'interdit pas à l'homme de prendre en considération le conseil de sa femme. Surtout, je dis bien surtout, si cela ne contredit pas la parole de Dieu. Et d'ailleurs, cette même Bible les recommande d'honorer sa femme et de la traiter avec respect. Vous voyez ? Le respect, c'est bien, mais prendre aussi soin de sa femme. Exactement. La nourrir, la vêtir, c'est encore bien. C'est ce qui est écrit d'ailleurs dans les scènes d'écriture. Mais j'aimerais qu'on lise Éphésien. Éphésien. Éphésien, combien ? Éphésien, je pense bien chapitre 5. Le verset ? Le verset 27. Afin de le faire paraître devant lui, cette église glorieuse. Éphésien chapitre 5. Le verset 28. Le verset 28. Vous avez dit 27. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Ok. Que les maris doivent faire quoi ? Doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Continuez. C'est lui qui aime sa femme s'aime lui-même. Non, la Bible est allée même plus loin à dire que c'est lui qui aime sa femme s'aime lui-même. Vous pouvez encore continuer ? Car jamais personne n'a haï sa propre chair. Ok. Mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Nous pouvons même nous arrêter là. Vous voyez ? Il la nourrit et en prend soin. Vous voyez ? Donc la Bible recommande à l'homme de respecter cette parole. Donc un époux chrétien doit respecter cette parole. Mais s'il ne la respecte pas, en tout cas il est considéré comme un infidèle. Comme l'apôtre Paul l'a dit dans les livres d'Intimauté au chapitre 5 le verset 8 que si quelqu'un ne prend pas soin des siens il est c'est-à-dire les membres de sa famille il réunit la foi et il est pire qu'un infidèle. Vous voyez ? Donc la Bible nous recommande de prendre soin de nos familles. Voilà pourquoi même j'aimerais ouvrir une parenthèse. Il n'y a pas l'été à mon corps qu'on l'a et pas à mon corps qu'il y a moi-ci que ceux qui m'ont sont les soins et les esprits sont les servites. Mais d'après Intimauté chapitre 5 la Bible recommande que les soins sont les soins et les soins sont les servites. Donc par là on comprend que cette prédicatrice a été qui m'a et qui est dans les bandes. Voilà même que la famille est le Kabouana et que les soins sont les salites et les esprits sont les servites. Or dans la Bible la Bible nous recommande Yako Salisa Bande Konabiso dans la foi et puis Bande Konabiso Oyo Yanzoto et je voulais encore ouvrir une brèche au sujet de la soumission parce que plusieurs gens tordent l'essence de la soumission. La soumission veut dire tout simplement obéissance. Vous voyez d'après les paroles de notre bien-aimé Pierre qui dit que femmes soyez soumises à vos maris comme Sarah qui obéissait à Abraham et qui l'appelait son Seigneur. Vous voyez donc si une femme obéit à cette parole je vous dis bien-aimé Laurent que le cœur de son mari sera attaché à elle c'est-à-dire pour toujours et ils vivront dans une harmonie et communion c'est-à-dire 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 vous voyez donc moi-ci il y a à obéir donc soumise parce que les gens confondent les choses pensent que la soumission elle a comme la femme a comme le rôle esclave c'est-à-dire le rôle moins lèche bote non elle a comme obéissance Docteur je ne vous contredis pas mais l'homme doit savoir aussi que la femme a des droits bien sûr bien sûr ok mais moi moi aussi je ne vous contredis pas mais une chose que vous devez savoir que les droits de la femme dont l'homme est appelé à respecter doivent tirer leurs sources dans les saintes écritures non pas dans les lois de ce monde voyez parce qu'elle s'oppose à la parole de Dieu voyez cherchant à soumettre l'homme aux obligations ou aux devoirs qui lui fait perdre son autorité vis-à-vis de l'homme ce qui c'est-à-dire vis-à-vis de la femme ce qui m'obé qu'on a que il y a moins d'après les saintes exécutifs nous disons Amen voyez Quel est votre point de vue sur la journée internationale des droits des femmes célébrée le 8 mars de chaque année car nous voyons aujourd'hui que dans nos églises la dite journée ou encore le mois tout entier de mars est dédiée aux femmes qui exercent dans l'église sans avoir été mandatées par Dieu Cette journée de la femme ou la journée internationale du 8 mars ne peut jamais être célébrée dans l'église du Seigneur parce que elle conduit les femmes dans la déviation de la parole et surtout les stimule à piétiner l'autorité de l'homme parce que la dite fête ou la dite journée promet l'émergence de l'égalité entre l'homme et la femme or d'après l'écriture que nous venons de lire 1 Corinthiens chapitre 11 c'est l'homme qui est le chef de la femme vous voyez donc cette fête s'oppose à la parole de Dieu et il faudrait encore savoir que derrière elle c'est-à-dire derrière cette fête il y a un esprit maléfique qui travaille et qui possède aussi certaines femmes pour se faire égale à l'homme vous voyez et ce n'est pas c'est-à-dire quoi cet esprit a commencé à travailler depuis longtemps je vous donne un exemple je suis dans les livres d'Esther chapitre 1 le verset 1 jusqu'au verset 12 il y avait un roi qui s'appelait Assurice il fit un festin pour ses serviteurs et de l'autre côté sa femme vastis fit une autre en l'honneur des femmes et pendant les festins les rois ordonna qu'on fit venir sa femme à sa présence mais celle-ci refisa la paix du roi c'est-à-dire parce qu'elle se disait que si j'exécutais l'ordre de mon mari c'est-à-dire les rois elle sera inférieure parce qu'elle recevait les hommages et les honneurs de ses convives et elle croyait être aussi au même pied c'est-à-dire avec son mari et après cela c'est-à-dire à cause de cette désobéissance les rois piblia un édit qui stupilait que tout homme devait être le maître dans sa maison d'après Esther chapitre premier le verset 22 vous voyez et cet esprit qui avait animé Bastille pour se faire égal ou bien piétiner l'ordre de son mari court jusqu'à ses jours par la célébration de la journée internationale des droits des femmes c'est-à-dire appelée communément la journée internationale du 8 mars vous voyez c'est-à-dire c'est-à-dire quoi commence à se manifester ou bien s'étend dans les milieux chrétiens vous voyez et plus précisément dans les églises dénominationnelles ou les églises appelées des réveils ou des groupes de prière étant un homme de Dieu un ministre de la parole nous devons empêcher ces choses qui est le désordre et talisamate parce que la maison de Dieu comme l'écriture nous dit que car Dieu est un Dieu de l'ordre non de désordre donc dans sa maison qui est l'église il est bon qui est l'ordre et talisama donc ce qui est des ordres est alli nous avons à la fois qui est descendant et confondant donc là la parole n'est pas respectée Dieu n'est pas là par rapport à votre réaction quelle est alors cette fête que nous pouvions célébrer dans l'église la fête que Dieu nous a recommandé de célébrer dans son église est écrite dans le livre de 1 Corinthien au chapitre 5 le verset 7 car Christ notre Pâques j'aime ça a été immolé célébrons donc la fête vous voyez donc lorsque nous écoutons la parole interprétée c'est à dire nous célébrons donc la fête vous voyez parce que c'est elle qui nous donne la paix et la joie en abondance d'après Némi chapitre 8 le verset 12 vous voyez et il faudrait aussi savoir que pendant l'équipe c'est très important de noter ceci que pendant l'équipe nous ne pouvons pas célébrer les fêtes d'anniversaire les fêtes c'est à dire quoi nipciales ou encore une commémoration quelconque et aussi la journée internationale de la femme parce que les cultes et célébrer non pas à l'honneur des hommes ou d'un homme mais à l'honneur de Dieu donc la fête que nous célébrons c'est fêter la mort et la résurrection de Jésus Christ car Christ notre paix a été immolé célébrons donc la fête au regard de tout ce que nous venons de dire ici quel est le service que la femme peut exercer dans l'église il y en a plusieurs parce que dans la souveraineté de Dieu c'est à dire les seigneurs a accordé dans moi si il y en a un qui a été exercé dans son église dans ce qui a été comme exemple elle peut aussi prophétiser vous voyez donc il y en a un qui a été dans l'église mais en ce qui concerne le ministère de la parole Dieu c'est à dire une femme ne peut pas être pasteur ou docteur ou évangéliste ou prophète comme ministre de la parole vous voyez encore au moins apôtre donc une femme ne peut pas être apôtre mais ce qui concerne le ministère est en abomination c'est à dire devant Dieu c'est à dire désobéir la parole de Dieu parce que le temps est épaissable il faut encore savoir d'après Romain que dans l'église de Dieu nous sommes un corps c'est à dire chaque personne vous voyez donc comme l'écriture de Romain 12 nous dit vous avez appelé dans le ministère de la parole à s'attacher dans le ministère vous avez appelé pour présider vous avez appelé pour un service mais ce que nous voyons aujourd'hui dans les églises des réveils c'est que nous voyons même si vous avez appelé et puis vous avez appelé je pense bien que la femme a aussi des services d'après les écritures où le Seigneur a pésaillé aussi pour exercer aussi dans son église nous arrivons à la fin de cette émission nous allons continuer avec notre prochain numéro sur les services de la femme nous vous demandons de rester branchés pour un autre numéro merci et à la prochaine merci